Salut à tous et à toutes, c'est TousFoudépoque. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, comme promis comme prévu, d'un booster wizard de la série Team Rocket avec l'illustration Jesse et James. C'est mon illustration préféré, je pense. Les autres illustrations, on a Leviator, on a Giovanni et on a le troisième booster avec les trois illustrations. Celui-ci, je pense, c'est mon préféré. On voit bien le booster des Pucks. Bon, on va ouvrir ça. On va se lire le petit texte. La Team Rocket se défoule. Le nombre d'incidents malhonnêtes impliquant des Pokémon ne cessent d'augmenter. Certains pensent que cela pourrait être lié à la recrudescence de kidnappings de Pokémon ayant eu lieu ces derniers temps. Les éleveurs de Pokémon s'accordent à croire que la seule bonne façon d'élever et de faire évoluer un Pokémon est de le traiter avec amour et attention. Mais qu'arrive-t-il si un Pokémon est maltraité et évolue-t-il différemment ? Quel est le secret caché derrière cette nouvelle menace envers les Pokémon et les Risseurs ? C'est la Team Rocket, c'est la Team Rocket. Ok, donc ça c'est peut-être un booster de 2000... 2003 apparemment. 2000 ? Oulah, je suis parti loin moi, 2003. Oui non, je suis parti loin. Non, non, c'est la quatrième série. Non, si j'avais plus réfléchi, j'aurais dit 2001. Mais non, c'est un booster de 2000. C'est un saleté ou il y a un trou dans le booster ? Non, non, c'est un saleté. Allez, on s'ouvre ça. Alors là, Wizard... Bon, je ne vais pas dire que le Bucket que ça ne m'intéresse pas, sinon je n'en ouvrirai pas. Mais on va pas se mentir. Le Wizard, pour moi... Ah, j'ai vraiment abîmé le booster. Pour moi, le Wizard, c'est... c'est autre chose. C'est vraiment la puissance, quoi. C'est trop beau, quoi. Les cartes sont magnifiques. C'est un truc de fou. Plein de cartons des histoires. Par exemple, Totalmorphe, il a une histoire. À la base, il avait les yeux, ceux qui ne savent pas, ces petits yeux, ces petits points noirs, qui regardaient sous la jupe de la... Je pense que c'est une petite fille, ça peut l'être d'une dame. C'est magnifique qu'ils passent. Et en fait, ça a été changé, parce que les personnes, en tout cas, je crois, les Nippons, les Asiatiques, trouvaient ça déplacé, tout simplement. Donc il y a 82 cartes dans la série. C'est dans Team Rocket. On avait une secrète. On avait le Red Shoe Obscure. Et c'est la première série française, en tout cas, où il y a une secrète. On a des tas de morts. Alors le tri, j'espère qu'il n'y a rien à faire. Enfin, je ne sais pas. On verra bien. Pas de reverse, évidemment. Pas de reverse dans le bloc... Enfin, c'est-à-dire dans le bloc Wizard. Si. Les reverse sont arrivés dans... Bah, dans Aquapolis et Expedition, en fait, dans les deux dernières séries Wizard. Il n'y avait pas de reverse dans les séries Néo ni avant. Abo. On a Abra, qui est vraiment très beau. Vous voyez doucement, parce qu'à tout moment, la rare tombe. Donc là, c'est une commune. Salamèche. Derrière, on a encore une commune. Psycho-Quack. Est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci ? Je me suis toujours demandé où était ce Psycho-Quack. J'ai l'impression qu'il est sous l'eau, mais en fait, je pense pas. Parce que ce qu'il y a autour, c'est pas des trous d'eau ou des petites vagues ou quoi. Je pense que c'est plutôt son... Son cerveau qui est en train d'envoyer des ondes. Et là, on voit un espèce de... Petit château. Je ne sais pas. Je pense qu'il est dans l'air, tout simplement. Mais la couleur a fait penser à de l'eau. Mais je ne pense pas qu'il soit dans l'eau. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une commune. On a le petit Ramolos. Un peu moins joli. Derrière, on a encore une commune. Matchoc. Elle est belle cette carte. C'est un design simple, mais... Ken Sugimori fait des designs vraiment simples, mais ça a son charme. C'est vraiment très beau. Derrière... Ah, on a la rare. Ah, la 15. C'est une resser en plus. C'est une resser, donc c'est... Est-ce que c'est une holo ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ah si, super ! Et voilà les teams roquettes en holo. On ne va pas se mentir. Entre nous, on est entre nous. On ne va pas se mentir. Clairement, on a préféré un Pokémon. Mais cette carte, mine de rien, ne doit pas être si commune. En holo graphique, je parle bien. Clairement, oui, j'aurais préféré un Dracofeu obscur. Un Dracofeu obscur. On ne va pas se mentir. Surtout Dracofeu pendant la collection, ça aurait été incroyable. C'est aussi pour ça que je vais à la roquette. J'avais une chance sur 16. Je crois qu'il y a 16 holo. Mais j'avais une chance sur 16. Une chance sur 16, pardon. Parce qu'il y avait peu de chances. Mais je me suis dit, on ne sait jamais. Ça peut tomber. Mais ce n'est pas tombé. Mais franchement, je préfère avoir ça qu'avoir une... Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée là, mais... Qu'avoir le Hardback obscur par exemple. Donc très content. On va regarder après l'état, on va la poser. En peu commune, la revanche de Shen l'imposteur. Et en énergie, une énergie postion. Ah, il y a 3 peu communes, d'accord. Ah bah oui, c'est des moussards de 11 cartes. On n'est pas si sur Wizards, avec toi. Et la dernière, Red Nocturne dans les poubelles. Ok. Tac. Et donc, on a une petite holo. Ça fait plaisir. Et voilà les Team Rocket. C'est vrai qu'on voit l'holographique discrètement. Vraiment très belle. Et dites-moi qu'il n'y a pas de défauts. Ah, c'est rempli de défauts. C'est rempli de défauts. C'est rempli de défauts. Voilà, je suis un peu déçu. Parce qu'autant sur le Block X je m'attends à des défauts, et pourtant sans Wizards un peu moins. Ouais, il y a plein de... C'est minime, évidemment. À la caméra, ça fait beaucoup. En vrai, quand on la regarde comme ça, on se dit qu'il n'y a pas de défauts que ça. Mais oui, c'est une carte qu'on n'aura pas à 10. C'est une carte qu'on n'aura pas à 9,5. C'est une carte qu'on aura à 9. Chez PCA. Bon, je vais quand même l'envoyer parce que j'ai envie de protéger les cartes que j'ai sorti de booster moi-même. Pour le souvenir. Mais ouais, ça fait mal. Et voilà les Team Rocket en holo. Mais en tout cas, c'est une holo. Ça fait plaisir, j'avais peur de ne pas avoir de l'eau. Donc ça fait quand même plaisir. Je mets ça de côté, les vues communes et tout. Et je vous remonte la carte sous-cochette. Une carte mythique. Très très mythique. Que j'ai en édition 1, en Mint. Enfin, en Irmint. Dans cet état-là en fait. C'est une carte sortie de booster, mais qui n'est pas top top. Voilà, en tout cas, j'espère que ce booster vous a fait plaisir. Pour la semaine prochaine, vu qu'on a beaucoup plus de blocs X à ouvrir que de Wizards, on va ouvrir du bloc X. Et on s'ouvrira, je pense, ce booster. Un booster créateur de légendes. Voilà. Un petit booster. Il est tout seul. Il est tout mignon. C'est un petit brunette qui est très très beau. On s'ouvrira ce booster. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette carte, de ce concept, de tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. C'est vraiment des vidéos qui font mal dans le budget. Donc j'aimerais vraiment les vues. Chacun regarde s'il a envie de regarder. Mais ceux qui regardent, j'aimerais vraiment un petit like. Ça prend deux secondes. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. C'est juste pour mon plaisir personnel, on va dire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. ! .... ... Sous-titrage ST' 501